ça y est je suis là tout va bien alors on nous demande de ne pas hésiter à faire des flèches igor c'est toi qui a la technique en main alors moi la dernière fois que j'ai fait une flèche ça m'a fermé l'écran donc je te dis je suis un peu traumatisé j'ai appuyé sur contrôle parce qu'en fait ils ont fait plusieurs flèches là récemment et des carrés des ronds des machins des trucs la dernière fois je voulais tout essayer j'ai appuyé sur contrôle j'ai appuyé sur w pam l'écran qui s'arrête le live il ya des trous partout donc je suis un peu traumatisé je vais essayer mais je vais y aller par pas je vais aller petit à petit je vais dire un bonjour déjà à tout le à tout le tchat qui est venu nous voir et voilà donc un grand merci à eux donc j'espère qu'on va avoir un très bel événement j'ai pas pu parler là tout à l'heure parce que je faisais la technique vous voyez j'ai mis les joueuses et tout ce que les joueuses se connectent et après tout de suite on n'a pas beaucoup de temps on doit les mettre avant que ça commence je vais essayer de mettre un peu plus de lumière dans ce qui me ce qui me concentre c'est mieux alors dans le tchat on a des des joueurs impliqués notamment syline 2602 ou 2602 plus tôt et qui est la soeur de solène à fraouille en cas de support à fond sa soeur c'est également une bonne joueuse d'échecs ouais moi pendant ce temps là je regarde on commence donc on vient de deux minutes une minute 20 d'accord à venir une minute 20 ok alors on va voir enfin dans une minute 20 on aura peut-être les appareillements là comme d'habitude dans des formats courts comme ça on va être quand même on peut pas aller à fond dans les analyses même si même si regardez on vous a préparé un petit écran rien que pour la transition j'aime bien les mettre marc je suis désolé je vais te souler avec ça toute la journée voilà on vous a mis un petit échiquier quand même à droite comme ça on peut regarder des petites variantes on va commencer avec l'échiquier c'est vrai que voir les subs et les machins je pense que les gens s'en fichent un peu donc pour l'instant on va on va utiliser un petit peu cette vue là quelle magnifique transition égore je suis assez fier de moi et en plus j'aurais pu mettre ça aussi j'ai pas eu le temps mais j'aurais pu mettre ça ou carrément comme comme l'écran comme comme le thème principal avec le phare de brest tout ça donc bon aujourd'hui j'ai l'air de deux en forme quand même pourtant je me suis levé tôt 20 secondes 20 secondes d'accord donc faut pas rater le début on regarde quelle partie d'ailleurs tiens parce que faudrait peut-être en partent pas à parler de la technique mais faudrait peut-être avoir les appareillements il faudrait peut-être aussi avoir les appareillements donc pour l'instant on n'a pas les appareillements alors tu m'as demandé tout à l'heure attend je mets les appareillements donc les joueuses sophie daouli démenté mitra mitra c'est une g mitra j'ai l'impression que c'est c'est la chouchou locale puisque c'est le club de brest elle habite à brest et tout ça et elle joue moi elle m'avait vraiment vraiment impressionné au tournoi où elle est arrivée en finale contre elizabeth petz pour moi c'est ma favorite alors la ronde 1 ça y est donc ça va commencer dans deux minutes trente et nous avons dans les appareillements démenté de litre cornet contre ben mes bas natacha c'est si le cerneau avec les blancs contre et jazi pour mitra avec les noirs sophie mille est contre andrea navrotescu et nino massuradze avec les blancs donc contre anna et la frais oui tu sais ce qu'on fait on va leur mettre carrément le tableau des scores alors qu'on nous demande de regarder la partie c'est si le cerneau contre mitra et jazi pour c'est la demande du chat ça demande du chat mais est ce que la demande de la raison ce serait pas sophie qui est championne de france contre andrea qui est top streameuse je sais pas après hop mais au cerneau mitra c'est pas mal non plus alors attend deux secondes alors on nous dit pourquoi pas les deux bas n'oublions pas que la cadence est du 3000 plus deux secondes donc déjà arrivé à suivre une partie on peut mettre la deuxième en petit écran voilà moi j'ai ce problème là quand on a le je vais rajouter tout à l'heure bon c'est de la technique ça je gérerai tout seul pour le tableau des scores parce que regardez on est bien positionné quand on a ça alors que sur le tchat on nous demande aussi est sophie andrea donc c'est à toi de voir moi j'ai bien envie du sophie andrea pour la première j'ai envie du sophie andrea pourtant c'est voilà alors elles ont joué déjà pour europe et chaque il y a eu un match il y a eu un match après cécile joue très bien en blitz un cécile ça fait longtemps qu'on l'a pas vu parce que de mémoire elle habite en géorgie je sais pas si c'est toujours le cas mais c'est une bonne joueuse de blitz elle avait fait un championnat d'europe de partie rapide où elle avait terminé dans les toutes premières alors qu'il n'y avait que des 2500 sophie elle a enfin pas sophie cécile cécile a beaucoup progressé si je parle de cécile au cerneau a beaucoup progressé en blitz et c'est une star des réseaux sociaux on a deux stars des réseaux sociaux aujourd'hui on a on a cécile au cerneau et et andrea navrotéchou cécile au cerneau c'est plus instagram je crois j'y connais pas grand chose mais alors 10 secondes ouais on se remet en vue une confrontation de féminine les semaines précédentes notamment cette confrontation de sophie miet contre andrea navrotéchou donc on va voir un match un peu revanche alors on va mettre deux échiquiers de la même partie comme ça nous on peut dire deux trois trucs de temps en temps sans altérer l'autre échiquier donc et ça y est c'est parti alors on y va il y a eu trois coups déjà et on y va voilà alors là il ya eu un problème par contre sur l'échiquier de je sais pas ce qui s'est passé sur le deuxième échiquier du fond bon ça doit être une française avec fou d3 où il y a eu un échange en e4 et le fou se replie en f3 et donc là la structure de pion on la voit elle a été impactée les blancs entre une majorité à l'aile dame contre une majorité centrale pour les noirs mais les noirs ont la capacité de retirer la paire de fou ici à temps parce que là j'ai tout le truc ça revient parce que j'ai dû oublier un truc là et sophie miet joue assez agressive puisqu'elle fait les rocs opposés donc navrotescu andrea vient de prendre la paire de fou donc on a beaucoup de l'asymétrie si on a l'asymétrie au niveau de la sécurité des rois on a des rocs opposés on n'a pas le même rapport matériel il ya fou et deux cavaliers pour les blancs contre paire de fou et cavaliers pour les noirs et en plus on n'a pas la même structure de pion avec une majorité à l'aile dame pour les blancs contre une majorité centrale pour les noirs donc beaucoup de déséquilibre alors qu'ils c'est des petites lignes de blitz défaut f3 tout ça alors ici à réfléchir sur comment avoir reprend en f3 ou un coup intermédiaire peut-être avec une découverte pour la tour d1 sur la dame d8 peut-être qu'elle songe à des coups comme qu'elle les prend e6 par exemple non ou cavalier f5 parce que une fois qu'elle prend g7 il ya fou h6 derrière et qu'elle les prend e6 ça a l'air intéressant quand même pour ceux qui voient pas justement l'intérêt du deuxième échiquier c'est que je vais tester les flèches ici il attend pour l'instant ça marche pas si ça y est on va tester là bas un peu sur l'échiquier de droite parce que ce qui est bien c'est que quand on joue des coups comme ça je peux revenir ça alterne ça altère pas l'échiquier principal par contre sophie elle gère pas bien son temps là elle en train de perdre trop de temps donc oui mais peut-être qu'elle va trouver un coup qui tue aussi ça a l'air assez fort on doit donner la dame c'est ça qu'elle y prend e6 elle vient de jouer donc elle a pris 50 secondes de plus mais elle a peut-être un coup qui tue aussi maintenant est-ce qu'elle a le temps de faire qu'elle prend g7 et fou h6 derrière ce genre de choses après elle peut aussi éventuellement elle a repris en f3 et du pion pour ouvrir la colonne g évidemment si le roi vient prendre car parce qu'elle va lui faire tour hg1 elle va lui faire cette ligne échec échec voilà soit elle va nous trouver un fait de vous la main soit elle va se contenter de trucs un peu comme ça et fou prend f6 derrière alors voilà n'oublie pas igor que quand tu donne une variante n'oublie pas de donner les coups parce que moi je regarde le direct à d'accord d'accord tu regardes pas le deuxième voilà il ya un petit peu handicapé par le setup tout le monde voit ce que je veux dire mais oui c'est que dire que lui il est sur le direct sur le site il n'est pas sur le sinon sur un décalage ok donc oui là je suis en train de regarder cavalier prend g7 sur le deuxième et sur l'échiquier de ok il ya eu prison f3 g prend f3 je regarde roi prend g7 tour g1 échec roi f8 fou h6 échec roi e8 et au pire on a du fou g7 et ensuite fou prend f6 d'ailleurs andréa ne joue plus alors il ya un truc ouais à mon avis c'est plié ça s'est pas bien passé là cet intermédiaire et en plus g prend f3 ici c'est très justifié parce que certains de vous vont se dire que que on double les pions tout ça mais là ça compte pas du tout ces considérations positionnelles parce qu'on est en train d'attaquer et justement c'est un coup qui permet d'ouvrir une colonne g justement donc là il faut se doubler les pions pour obtenir de l'activité avec les pièces notamment la tour qui arrive donc ça c'est un bon coup alors il y avait évidemment des un des des alternatives au lieu de faire ce g prend f3 elle aurait pu calculer fou h6 ici comme je suis en train de vous montrer ok donc j'ai prend f6 alors moi j'ai pas accès aux autres h5 a été joué pour que la tour h8 surveille la casse h6 en fait pour empêcher fou h6 comme dit marc on empêche fou h6 du coup parce que maintenant la cala de la tour a un oeil dessus et le cavalier en même temps n'a pas masse de cases de sortie mais bon on peut tout simplement faire tour g1 pour protéger ce qui va sûrement être joué à moins qu'il y ait beaucoup plus brutal dans ses positions c'est pas c'est tour g1 menace peut-être tour g5 aussi moi j'aimais bien fou des quatre à l'âge et fou des quatre moi j'aimais bien tour g1 mais ok bon là elle veut elle veut faire plutôt du tour h1 et puis et s'en prendre au fou fou satin oui 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 elle a perdu cette pièce je pensais vous voyez pourquoi tour g1 c'est je savais pas l'expliquer mais au moins je pense que c'est dame g5 et dame france de ça donc effectivement en blitz c'est bien beau mais elle a quand même beaucoup d'initiatives mais là le problème c'est qu'en prenant g7 on a un problème c'est que la case de 6 pardon la case de 6 est maintenant disponible pour le fou alors que au coup d'avant il y avait le cavalier g7 qui empêchait tout ça donc on dirait n'a plus de secondes donc elle joue sur deux rondes ça va pas être non plus si simple oui et ça c'est le genre d'attaque à long terme bon la bonne chose pour elle c'est que la colonne f est perdu enfin est perdu et fermé donc il n'y a pas de risque de tour f1 tout ça mais mais c'est des attaques à long terme de sicilienne il ya quand même trois pions même si c'est des pions qui n'ont pas beaucoup de valeur il ya quand même trois pions donc matériellement c'est pas non plus c'est on n'est pas à la rue mais c'est des attaques long terme qui vont se ce qu'ils vont durer toute la partie c'est assez désagréable à jouer donc elle est d'ailleurs elle a regagné tout de suite une pièce ouais donc là c'est terminé oh là là il faut pas je suis tiens de sauter mais elle avait plus de temps si andré le temps c'est très important en blitz c'est pour ça tout à l'heure je trouvais que sophie avait avait mal géré son temps mais voilà elle s'est pris l'intermédiaire qui fait mal ok on va passer aux autres parties j'ai pas les trois parties là c'est bizarre j'ai pas les trois parties de proposer faut que je passe par là on va regarder la partie de mitra alors d'accord c'est bizarre que j'ai pas les trois parties proposées peut-être que j'ai l'écran trop petit alors tu as la part de mitra c'est bon oui j'ai la partie cécile au cerneau contre mitra et jazipour donc deux bonnes blitz en sophie c'est assez je vais confondre à sophie cécile cécile qu'est ce qui se passe dans sa partie donc à égalité matérielle il ya que beau cavalier en f4 oui et puis il ya un fou b5 qui a la peine alors la tour g1 vont pas non c'est perdu complètement elle perd du matériel tour 1 mat qui arrive donc mitra va gagner c'était quoi une nage d'or fin alors c'était le but du dernier coup les noirs avaient joué dame d8 pour soutenir l'arrivée de la tour en a huit et il reste d'aimanté on va regarder tiens nino contre annaël et je vous mets la dernière partie sur l'autre échiquée entre d'aimanté alors annaël a abandonné donc ok donc on regarde rapidement la partie il n'aurait plus que tout le monde tout est fini et c'est fini on va passer sur le tableau d'espoir alors il ya trois minutes de peau je prends entre chaque chaque ronde ouais donc ça je vais peut-être en profiter pour pour réajuster un petit peu je vais récréer je vais recréer une fenêtre de tableau des scores bon moi je vais faire ma petite tambouille vas y parle marc je refais ma petite tambouille alors la ronde 2 va commencer dans trois minutes et nous aurons des confrontations suivantes nino massuradze avec les blancs contre natacha ben mesma avec les blancs contre cécile au cerneau mitra et jazipour avec les blancs contre sophie miet donc ça c'est un gros match qui à mon avis va falloir suivre et annaël a fra oui avec les blancs contre andrea navrotescu alors pour l'instant les joueurs ce qui ont gagné sont sophie millet d'aimanté d'olite cornette mitra et jazipour et nino massuradze ah bah finalement c'est les les quatre plus forts et l'eau qui ont gagné cette cette ronde 1 ouais cette ronde 1 moi je fais de la technique je suis j'écoute tout alors il faut dire marc de ne pas parler sur les transitions sinon ça fait trop de bruit alors malheureusement moi les transitions je ne sais pas quand elles arrivent parce que je regarde pas le twitch et je savais même pas qu'il y avait un bruit dans les transitions qui avait une musique alors donc préviens moi quand il ya une transition d'accord mais il y en a souvent c'est effectivement assez compliqué parce qu'il ya du son avec les transitions c'est ça ouais ok ça je rajoute voilà je pense qu'on va y arriver on va baisser un peu voilà parce qu'en fait on voyait pas tout l'écran et ça me gênait sur le tableau des scores donc bon je vous créerai un autre belle partie de ce film hier en ronde une elle a été très méchante tactiquement là avec son cavalier prend eu six cavalier prend g7 échec mais même déjà elle était dans un esprit de grand rock tu vois à la chercher vraiment le oui avec sa petite ligne combat c'est souvent comme ça en blitz on a souvent un répertoire de blitz qui contient beaucoup de petites lignes facile à jouer où il ya des pièges et si on connaît pas l'adversaire va prendre beaucoup de temps on peut se tromper donc les bons joueurs de blitz ils ont tous des choses comme ça leur répertoire c'est sûr hier je regardais un petit peu les matchs vidi giri rajabov qui 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 stream beaucoup et on les voit avec leurs petites lignes et il joue assez vite allez donc on est en ronde 2 qu'est ce qu'on regarde en ronde de maït sur azé ben mes bas au cerneau moi je serais pour regarder jazipour contre ce filière je suis d'accord on y va et ça commence allez on y va donc je sais pas si vous avez entendu mais il ya une petite jingle marque l'a pas entendu mais quand je reçois un abonnement je me prends 10 secondes de jingle j'ai peut-être le faire un peu plus court je suis tellement content je suis tellement content que j'ai mis 10 secondes de jingle alors la prise en dessin qui va être intéressant parce qu'après puis on prend des cinq les blancs ont deux choix de modification structure soit ils reprennent du pion c et ils vont valider une majorité centrale contre une majorité à l'aile dame pour les noirs soit ils reprendront du pion e et on aura la colonne e qui s'ouvre et souvent les blancs vont essayer de presser des six mois je t'interromps c'est là tu sais c'est la petite ligne à la mode de karsen a joué contre kemer ça s'appelle la benoni retardé en fait dans la benoni ici dans mon petit écran de droite ah oui on l'a pas à merde c'est l'autre attendez je me remets en échiquée d'analyse 1 les gars transition alors que les noirs vont jouer c'est un ordre de coups c'est un ordre de coups assez récent mis à la mode par magnus karlsen donc vous voyez là on va jouer e4 et maintenant on prend et ensuite on joue d6 et g6 on a une benoni classique et cet ordre de coup c'est un ordre de coup assez récent mis à la mode par magnus karlsen donc vous voyez là on va jouer e4 et maintenant sur e6 et e prend des cinq les blancs vont reprendre du pion e donc toute l'idée des noirs c'est de pas jouer ce prend des cinq justement regardez elle a joué rock tour e8 elle sait ce qu'elle fait et à un moment donné il va jouer elle va jouer peut-être e5 tour f8 et repasser sur une attaque elle est le roi je voulais en jouer une dans mon retour des quinze minutes mais voilà on l'a menace à menace la prise en dessin quand même là là elle va menacer une une double prise en dessin qui effectivement parce que le fou des trois n'est pas n'est pas n'était pas défendu au coup d'avant donc on menaçait de prendre en dessin prend en dessin prise là par exemple dame prend cavalier prend des cinq prises prises et à la fin de toute la variante le fou est en l'air voilà donc on revient à ce qui s'est passé cavalier f3 e prend des cinq et bien quelle structure on va avoir assez surtout on va prendre normalement normalement on va prendre des mais on va prendre des et sur tour prend un on va être obligé de prendre cavalier prendre oui parce que si on prend de la dame le fou des trois des fous des trois ici je pense qu'il faut prendre ça pour l'espace et en essayant de jouer au plus vite à 4 même si ça va permettre un cavalier a6 d4 elle a repris de la dame en e1 elle n'a pas vu elle n'a pas vu mitra pourtant qu'il ya une bonne blitzeuse elle doit le voir instantanément ce truc là mais après il ya peut-être des problèmes sur sur la diagonale avec il ya peut-être un problème sur la diagonale e4 à 8 mais bon à voir ouais mais comme elle joue pas elle a dû être surprise à mon avis sur fou e4 non elle n'a pas vu est-ce qu'il y avait cavalier prend des cinq et quelque chose fou e4 il y avait fou prend c4 et il n'y a pas de b3 à cause de l'autre qui traîne peut-être fallait regarder par là mais en plus la dame sur la h6 g5 ensuite le cavalier qui s'en va aller complètement foutu mitra voilà c'est pas une bonne partie de sa part pourtant marc c'est le premier c'est le seul truc qu'on regarde et cavalier avec le fourne à 6 le vis-à-vis des fous de cases blanches il faut se méfier quand les pièces sont placés un peu n'importe comment parce que certes positionnellement ça va pas mais tactiquement ça amène des possibilités voilà c'est maintenant la structure blanche et ruine et normalement ici faut jouer g5 et cavalier h5 mais on peut pas jouer d5 on se débarrasse du pion du pion arrière et voilà on peut faire dame prend des cinq ans à la peur de fou non il n'y a pas de fou e4 en fait parce qu'elle est cloué il n'y a pas de fou e4 il n'y a pas de fou prend f6 fou e4 il n'y a pas de fou prend f6 dame prend h6 non plus bon je vais en profiter pour pour à la technique s'ils peuvent m'envoyer un sms pour me redire un petit peu les touches pour les les cases et tout je vais essayer de mettre les nouvelles cases voilà petit message perso là ça va mal se passer 10 secondes pour mitra ouais donc sophie risque d'avoir un deux sur deux et puis de manière assez convaincante elle nous joue à chaque fois une petite ligne qui surprend et puis derrière elle a toujours été forte à ça sophie je la connais depuis des années c'est elle est très forte pour trouver les petites lignes donc en blitz ça peut être très gênant mais après c'est pas une blitzeuse moi je l'ai vu plusieurs fois je vois en blitz je suis pas convaincu par par le fait qu'elle adore le blitz mais en tout cas elle connaît les petites lignes ça oui tout cas là montre une certaine efficacité quand même bon après est ce que c'est c'est la meilleure réalisation technique possible parce que va y avoir fou b8 maintenant j'aime pas ce qu'elle fait la technique quoi que cavalier e2 cavalier prend g3 fou prend b2 t'es en train de nous dire que la paire de fou ici va peu compliquer les d5 là pourquoi elle fait pas fou d5 d'abord alors mais là il fallait jouer fou d5 là haut ou fou d1 ce qu'on veut même couleur ouais elle n'a pas préservé sa paire de fou c'est ça elle est en train de bon c'est quand même gagnant mais mais disons que c'est va falloir travailler avec le roi e2 plus actif normalement ça gagne quand même avec le pion de moins le pion doublé mais techniquement elle aurait pu avoir beaucoup beaucoup mieux que mieux que ça c'est sûr il ya beaucoup de finale de même de fou de même couleur qui qui ne sont pas gagnés avec un pion de oui des fois des fois on arrive à des fois on arrive à empêcher l'autre de passer ah non mais là il faut pas oui parce que si tu laisses tous les pions sur cases blanches non mais il va faire à 5 à 4 elle va faire à 5 à 4 ah ouais ça va se faire un pion passé de l'autre côté du coup ça va prendre toutes les pièces blanches qui vont devoir aller arrêter le pion passé et elle passera de l'autre côté surtout de l'autre côté c'est vraiment délabré donc ouais il va abandonner parce qu'en fait il ya le pion f2 elle peut même pas enlever le fou non ok ok on va mettre quoi qu'est ce qui reste on va mettre nino contre on va mettre nino contre démonté nino aussi en c'est une joueuse qui est redoutable en blitz et tout ça elle a été plusieurs fois elle a perdu autant après les pas les pas bien il ne reste que la partie anna et la fraouille contre andrea navotescu ça joue sur les moins de dix secondes et il ya beaucoup de pieds sur l'échiquier encore oui oh là là c'est assez combat ça se bagarre ouais ça se bagarre mais c'est ça a l'air de plus d'attaque pour les blancs quand même et roi très faible c'est une française ça je peux vous le dire on dirait qu'on dirait une match une maquille chienne tu sais non non c'est plus une win over je pense je sais pas et ben non c'était une maquille chienne on a la même chose dans les win over et ça ça sentait l'attaque où il n'y avait plus d'attaque pour les blancs et ça se dégrade ça se renverse aussi ça se renverse ça va se bat je pense que c'était pas c'était pas prévu de donner des 5 ouais mais là c'est un match de boxe là c'est coup pour coup un fait il ya plus d'échecs 5 secondes contre 10 à bravo à tempo faites vous la main vous avez vu hein ce thème tactique la déviation c'est pas la déviation tour f5 échec pour ceux qui n'ont pas vu et là en fait on donne la tour mais en donnant la tour on décolle le roi qui protégeait la dame voilà je me permets de le faire parce que marc qui en direct il n'a pas la main sur les deux échiquiers donc je sais qu'il aurait bien aimé vous le montrer bon là en plus il n'y a aucune chance parce que dans toutes ces positions on a deux secondes par coup c'est trois minutes deux secondes par coup donc si ça se passe mal il suffit de jouer dix coups rapidement et puis tout de suite on reprend du capital temps et puis là c'est mat ok donc on va repasser en tableau des scores je vais faire une transition donc qu'est ce qu'on a eu on a eu nino il ya eu nino qui a perdu contre des montés autant natacha qui a battu cécile au cerneau tu l'as dit que natacha elle avait obtenu son son diplôme de médecin en fait du coup elle exerce maintenant ah non natacha benmezba et docteur et médecin comme tout comme pauline guichard je dis ça parce que les deux étaient en équipe de france et voilà donc j'avais discuté un peu avec elle et voilà bravo à nos deux nouvelles doctoresse ça conduit alors sophie a gagné une partie importante contre mitra qui une concurrente directe je pense et andrea vient d'engranger son premier point parce qu'on a la ronde 3 on a la ronde 3 donc les appareillements de la ronde 3 c'est quoi c'est cécile contre nino donc cécile pour l'instant elle n'a pas décollé 1 c'est on a que deux jeux à deux points c'est sophie millet et d'aimanté donc on va suivre on suit plutôt sophie ou démenté on peut suivre démenté pour une fois on l'a pas on l'a pas suivi n'a pas regardé encore allez on va suivre démenté aujourd'hui démenté d'aulite et cornet qui vous avez dû la voir un peu plus tôt dans la semaine c'était je crois lundi elle a fait son match contre marc andrea morizzi alors j'ai mis les vidéos sur ma chaîne youtube et on a suivi le live ensemble en direct mais le score a été sévère mais elle a à chaque fois ça s'est joué à pas grand chose surtout les parties du début bon les parties rapides c'était plus facile pour marc andrea mais les parties du début c'était vraiment un combat acharné alors nous demande où on en est au classement donc sophie millet et d'aimanté en tête avec deux points puis après nous avons quatre joueuses à un point mitra natacha andrea nino voilà je viens de mettre le classement on voit les scores ici sur là donc c'est ça c'est sophie et d'aimanté 2 et ensuite il n'y a personne à 1,5 donc c'est du 1 et du 0 au moins il n'y a pas de nul chez les féminines pas de nul en 3 plus 2 c'est pas non plus une cadence de nul ok donc on va repasser en live on va attendre c'est dans combien de temps la prochaine un 30 secondes donc on regarde mitra contre compte pas mitra on regarde démonter ok alors on y va alors ça réveille à trouver le bon terme alors que nino n'est pas installé dans l'autre dans la webcam je la vois pas encore ça va commencer dans quelques secondes elle est là non ouais la chaise vide chaise vide chaise vide c'est la meilleure disposition que j'ai trouvé pour pour les webcams parce que c'est trop galère de prendre un match de mettre les sur zone c'est parti les choses ok donc c'est parti dao litier contre une est indienne non non une pierre qu'une pierre qu'il n'y a pas le chiant à quatre c'est vrai une pierre la différence avec l'est indienne ça tient à ce pion ça coûte un temps d'ailleurs de jouer c4 ça prend de l'espace mais ça coûte un temps c'est une des grandes variantes donc quand on prend en général la vente principale la vieille variante cf prend le 5 mais bon je sais pas la théorie a dû évoluer à mon époque c'était france 5 après des francs les deux se jouent des prends aussi normalement d'après mes souvenirs c'était france qui allait des cinq prises prises et c'est trois ensuite qu'est ce que tu peux nous dire de cette structure de pion bah c'est que les blancs ils essayent de prendre tout l'espace et si ça marche ben ça bougera plus mais les noirs eux vont essayer de réagir au centre par f6 tout ça j'ai joué des blitz contre george meyer je crois là dessus c'est un grand maître allemand assez fort et c'était pas si facile mais on réussira à faire un grand rock et puis les noirs vont jouer f6 pour h8 tout ça fou g4 donc il ya de la pression il faut connaître un peu en blitz c'est peut-être pas facile est ce qu'il n'y a pas des similitudes un petit peu avec la liquine ou les ou les pions blancs avancent au centre mais ils peuvent se faire attaquer un petit peu alors on se les fait miner un peu différemment se les fait miner plus par la colonne f le cavalier en h5 dans la liquine ça se joue plus au centre cavalier d5 d6 c'est un peu le même genre de stratégie et là on joue sur le fait que regarde les blancs ils n'ont pas encore ok est ce que je crois qu'ici la théorie c'est dame des deux grands rock donc on va être sur du rock opposé ouais ça va être du f5 les noirs pour faire jouer le cavalier je crois roi h8 f5 j'ai une question pour toi ici on va être sur du rock opposé mais j'ai l'impression que les pions h et g peuvent avancer en attaquant les pièces noires et les pions f6 et g6 vont donner des possibilités de levier alors que les pions noirs a et b et c vont avoir un peu plus de mal à attaquer le grand rock blanc non est ce que l'attaque j'ai en fait je vais te dire la vérité c'est que j'ai été en train de découvrir le rond j'ai pas entendu le début de ta phrase je suis désolé marc j'ai entendu la fin tu m'as demandé pour les noirs qui vont avoir du mal à avancer les pions abaissés et j'imagine le début c'était quoi que les blancs ont plus de chances d'attaquer c'est ça voilà parce que les pions h et g peuvent avancer en attaquant les pièces noires et après rentrer aussi c'est pas facile parce que quand tu avances en fait le pion h3 tu crées la faiblesse en g3 et du coup il va essayer d'employer un bloqueur par cavalier g3 donc h3 il va prendre en f3 il va essayer de jouer cavalier g3 cavalier f5 avant que tu attaques et ses cavaliers vont être chiant en f5 en g3 tu vas pas arriver à me faire h3 g4 comme ça en fait d'accord parce qu'il ya l'affaiblissement de la classe et 3 ouais d'après mes souvenirs c'était ça alors là il ya peut-être cavalier f5 sachant que fou f2 il ya fou h6 attention voilà 5 et là il n'y a pas de fou f2 fou f2 c'est le coup normal et il ya fou h6 et c'est pas une bonne nouvelle de c'est pas une bonne nouvelle de se faire prendre sa case noire là non parce que le fou je le maintenant ça donne la paire de fou au noir bon mais et c'est beaucoup plus difficile d'aller attaquer un roi noir avec elle continue à lui gagner des temps moi j'aime bien la position d'anaël et puis c'est plus difficile d'attaquer un roi noir avec la présence du fou g7 qu'on a pu notre fou de case noire pour l'éliminer après faut voir parce que le pion f6 il est quand même utile pour bien contrôler le cavalier f3 qu'est ce qu'on en fait ce qu'on avance avait falloir prendre des prendre des décisions parce que si on joue c6 des fois il y aura du d5 pour l'instant ramener une tour ça semble une bonne idée tour à devite tour h1 comme ça quand elle jouera h3 il n'y aura plus les tempos avec cavalier g3 par la suite est ce que la dame noire pourrait pas rejoindre la case et fuite pour appuyer fois chis c'est trop long trop long il fallait le faire dans ce cas là fallait faire tour e7 dame f8 tout de suite mais l'idée c'était pas simplement d'attaquer la dame blanche c'était de prendre possession de la case e3 en fait moi par contre je verrais bien un roi h8 parce qu'à voir à chaque fois le spectre de fou c4 échec ça m'embête je pense qu'elle doit faire roi h8 à un moment donné ici quoi on doit prendre et cavalier g3 mais oui elle aurait dû jouer un problème ici si on prend f3 fou prend f3 j'attaque b7 j'attaque h5 c'est si grave que ça que de perdre b7 tu peux peut-être accepter de perdre b7 pour jouer sur la colonne b avec tour b8 après non c'est pas assez prendre f3 qui a et g3 du coup je vais te faire fou prend b7 dans les dans tous les cas faire quoi tour b8 tour b8 je pense pas que ça marche il y aura souvent des fous c6 intermédiaire ou foudé 5 fou b3 non non ça marche pas c'est sûr non 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 elle a été je pense que son tour recette va pas ici elle doit jouer un c6 ou ou tour ad8 mais il faut prêt il faut prévoir qu'est ce qu'on va jouer sur h3 elle l'a pas fait et du coup elle a des problèmes ou 6 et la quoi sur g4 même jeu qui est g3 faut pas se faire enfermer le cavalier maintenant il y avait fou b5 et fou a4 aussi qui est intéressant ici fou b5 on gagne un temps alors peut-être elle aurait joué dame d6 je sais pas c6 fou a4 pour essayer de regarder les tour prend ici c'est fou b3 ok d3 f5 à noter que anaël n'a que 10 secondes un jeu sur une dizaine de secondes avec contre une minutes ça c'est un facteur extrêmement important on peut faire cavalier e4 ou pas prise dame prend d4 non non il y a un f3 je plane moi j'ai des petits échiquiers partout cela dit donc cavalier e4 bon on a l'obligé de donner le truc c'est qu'il ya plusieurs prises possibles donc laquelle est la meilleure elle a plusieurs au premier coup et au deuxième on peut faire fou prend et tour prend on peut faire cavalier prend et fou prend donc c'est à prendre avec la tour ou le fou prendre de la tour c'était pas idiot non plus pour essayer de tripler sur la colonne est ce quelque part est ce que ça valait le coup de prendre 20 secondes à calculer ça ouais c'est une bonne question c'est si ce moment voilà on a perdu autant c'est même peut-être pas si clair à la fin dame e5 tout ça mais le temps ça compte énormément dans blitz ok on en regarde une autre elle s'est emmêlée les pinceaux je pense on va regarder sophie c'est ça ce c'est ce c'est ce c'est ce c'est ce c'est contre contre nina je l'ai là aussi donc à deux pions pour le fou d'options pour le fou c'est intéressant comme rapport matériel il n'y a plus qu'un pion il y en a plus c'est complètement perdu parce que le pion d6 il va rester là elle va perdre le pion g et c'est fini on ramène le roi vers le pion g et terminé oui ce qui est dangereux ici en fait c'est le pion d6 parce que la finale tour fou contre tour elle est nulle ouais encore que en blitz comme ça avec ses cadences là elle est pas nulle moi j'ai vu boer la perdre j'ai vu j'en ai vu un autre la perdre je sais plus c'était qui marc on dirige toujours dans les tournois organisé par europe échec et surtout que le roi blanc était un peu au bord quand même en tout cas sur la plate d'europe échec cette finale elle elle gagne effectivement elle fait nulle normalement avec une bonne défense mais en pratique c'est une autre chose j'ai vu rajabov la perdre dans une il n'y a pas longtemps contre c'était contre qui contre caruana contre caruana c'est ça lui a coûté la calife à rajah il a perdu tour fou contre tour alors que quand il était petit me la faisait en regardant le plafond il s'en rappelait là il a dû être foudrage alors qu'il ya encore une partie en jeu il joue sur une dizaine de secondes andrea navantescu contre mitra et jazipour et ça se bagarre autour des attaques des pions g2 et f7 ouais à ce jeu là c'est quand même les noirs qui tirent leur épingle tour f5 ouais mitra qui joue bien en blitz là je la vois bien gagné cette partie cette partie on va lui mettre la tour f6 et ramener le roi échec roi h6 d'abord à l'actif les tours et ensuite elle fera roi h6 roi h5 ouais mais le problème c'est qu'elle doit essayer d'aller prendre h4 non mais la roi h6 maintenant et f5 mat oh la 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 réseau de maths il fallait descendre en g1 et maintenant 2 roi h4 g5 joli mat joli mat ah oui oui elle s'est fourvoyée toute seule ici alors ici ici il fallait impérativement venir ici bon mais après ça reste ça reste très difficile on s'en va par là il ya des menaces sur la première non c'est pas agréable du tout mais en tout cas on elle lui a fait un réseau de maths en jouant ça ça roi h6 matin parable en fait ok donc qu'est ce que ça donne au tableau le film y est contre d'amanté de dit qu'on attend déjà on regarde les résultats donc cecile a perdu contre nino bas dit donc cecile pas en forme 1 0 sur 3 sophie miet a continué son cas va continuer son cavalier seul mitra qui a gagné le match des 1.1 sur 2 et non c'est pas cavalier seul puisque démanté a gagné donc pour l'instant c'est c'est un match à distance sophie contre démanté ronde 4 qu'est ce qu'on a on a nino qui a deux points contre sophie et démanté contre cecile c'est incroyable parce que cecile il ya cinq ans elle avait fait à monaco championnat d'europe rapide et blitz elle avait fait un parcours époustouflant battu plein de grands maîtres tout ça je sais pas là c'est peut-être qu'elle joue moins mais je me rappelle d'une cecile au cerneau qui a fait des gros progrès qui 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 battait régulièrement des très fortes joueuses et là visiblement elle n'est pas en forme moi je te propose qu'on garde évidemment nino contre sophie 2 points contre 3 points c'est en combien de temps dans une minute fin d'accord j'ai peut-être un petit peu regarder le chat donc à l2 il ya du titre de champion de france 1 6 pour sophie 2 pour nino un truc de technique en fait l'aspirateur digore il m'a envoyé un un sub et du coup il m'a cassé mon layout je suis pas habitué à avoir un nom aussi gros qui veut qui m'envoie un sub le langage ça a commencé ou pas non 22 secondes moi qui me plaît non je te remercie surtout ok donc on va prendre nino contre sophie c'est dans 10 secondes non mais je sais que c'est ça c'est si la la bite en géorgie je crois qu'elle est alors je sais pas ça changez moi les histoires de coeur elle habite avec un maître international géorgien depuis quelques années et voilà bon maintenant je sais peut-être je sais pas où ça remet mais je sais que la jouer de moins activement du coup pendant pendant un ou deux ans voilà c'est dommage elle avait du talent elle progressait beaucoup et là je sais pas bon alors qu'est ce que tu peux nous dire sur cette ouverture un début col la différence entre le début col et le système de l'onde c'est la sortie du fou c'est ça il ya aussi un troisième larron il ya l'attaque tor avec le fou en g5 en fait on a beaucoup de deux débuts un peu lent qui tout dépend de ce qu'on fait de ce fou de ce fou quand on le sort en f4 ça va être souvent des systèmes de l'onde en g5 des attaques tor et quand on laisse à la maison c'est des débuts col qui peuvent se jouer de différentes manières ça peut se jouer avec du b3 fou b2 avec du c3 et alors ça c'est intéressant tu vois les noirs ont une majorité centrale pourtant c'est les blancs qui ont les meilleures chances d'attaque sur le roi noir non ils ont plus d'espace à cause de cette prise c prend des quatre prend des quatre qui laisse là qui laisse la tour qui laisse la tour enfin la colonne ouverte pour la tour du coup ça peut entraîner des transferts de tours des trucs comme ça mais bon c'est à dire que tu es en train de nous dire que les blancs jouent sur quatre rangées contre trois pour les noirs et qu'on a la troisième rangée libres en avantage d'espace effectivement avec les pions sur la quatrième mais on a une structure un peu de type hérisson ici mais bon et donc on a la troisième rangée libre pour faire passer la tour sur la troisième rangée parfois avec tour e3 et on c'est un peu plus tard là pour l'instant c'est trop tôt mais d'abord elle va amasser ses pièces vers le roc et elle peut le faire facilement parce que justement ça a donné beaucoup d'espace c'est prend des quatre prend des quatre ça ça doit être la théorie j'imagine et finalement les pions noirs ont des six et aussi ils sont assez immobilisés parce qu'on va évidemment pas jouer des six dessins qui va enfermer le fou b7 et donner l'avant poste 5 pour le cavalier je vais peut-être jouer un 5 quelque part un jour si les blancs ne surveille pas c'est la case de 5 mais d'ailleurs là est ce que les noirs pourraient jouer le 5 maintenant c'est bon avec la dame qui balaye mais peut-être à la jouer de dame c7 peut-être qu'elle veut mettre un vis-à-vis tour d8 sur la dame d3 est peut-être un problème si tu joues 5 avec des prends le 5 et puis un fou prend f6 parce qu'il y avait un problème j'ai pas le deuxième échiquier la tendance j'ai peut-être vous mettre le deuxième échiquier sans plus simple je peux pas expliquer les coups sinon je touche à la partie principale alors que eva tsug nous dit structure type hérisson alors c'est plus dans les sicilienne les structures de type hérisson mais c'est vrai que les noirs ont les pions a6 b6 beaucoup d'ouverture en fait avec des cavaliers f3 à c4 ou là tu as une modification rapport matériel et structure là il ya eu fou prend f3 qui vient de ce qui vient de s'effectuer donc les noirs ont cassé la structure du petit roc blanc là tu vois je suis pas très inquiet avec les noirs tu vas prendre h4 h5 roi g2 tour h1 je pense qu'il ya des défenses tu vas tu vas tu vas envoyer h5 fou g7 non mais tu dis que t'es pas inquiet avec les noirs moi non plus je suis pas inquiet avec les noirs justement les noirs viennent de détruire la structure blanche par contre il faut jouer h5 son plan c'est de jouer roi g2 tour h1 tout ça après nino c'est une joueuse qui est très dynamique je mets une transition parce que je vais passer aux deux échecs et bon on affaiblit la case g6 mais il ya toujours du cavalier f8 si on en a besoin le problème des blancs pour moi igor c'est que les blancs ils ont le fou de casse blanche donc ils doivent légitimer le jeu avec le fou de casse blanche mais pour jouer avec le fou de casse blanche faut essayer d'impacter ces structures e6 f7 g6 h5 et en manque de levier pour l'impacter si on n'arrive pas à détruire cette structure de pion sur casse blanche elle va tenir en respect le fou de casse blanche il faut faire attention parce que tu peux le sacrifier aussi t'as pas que le problème des leviers tu peux faire un sacrifice de pièces à un moment donné tu ramènes une tour en g1 tu tu t'enlèves le cavalier cavalier e2 f4 tout ça donc il peut aussi se servir à ça pour ça que tu parlais de cavalier f8 aussi pour ça que je parlais de cavalier à fuite moi je vois je veux pas la défense je serre ici tu vois c'est ce qu'elle va essayer de faire nino nino elle n'est pas là pour jouer la structure ici il n'y a pas de levier rapport matériel elle s'en fout je te le dis rapport structure matamino ça l'a envie d'envoyer foufran g6 et puis voilà un rapport matériel un autre jour il faut mais il faudra donc ce cavalier f8 comme tu vois je te dis son plan c'est tour g2 tour hg1 cavalier e2 cavalier f4 et après on va reparler des leviers elle n'est pas en train de perdre une pièce là et en plus la dame c2 tient g6 là en plus dame c2 tient g6 et cavalier f8 ah non mais ça c'est c'est prend b4 c'est pas le coup de l'année il a une grosse faute là il ya une blunder en un coup prise prise dame prend c2 mais ça c'est les aléas du blitz évidemment qu'elle le voit normalement immédiatement mais peut pas jouer dame h3 et puis et puis quoi mon fidèle cavalier f8 on n'est même pas obligé d'aller en h3 on peut aller dame h3 c'est bien dame h3 roi g1 cavalier cavalier f8 par exemple puis tour c8 et puis ça elle va lui faire quoi ça doit être bien aussi elle veut lui faire h5 roi g7 et tour h8 c'est bien aussi ça roi g7 et si c'était bien roi g7 ça ça et après roi g1 tour h6 ou cavalier f8 ok voilà c'est fini non c'est bien aussi ce qu'elle a fait en défense et nous a oublié la pièce bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver en cours je vais peut-être envoyer un petit message sur mes tour g6 menace tour h6 maintenant mais le roi est parti en jeu ça a perdu encore la tour c1 mon as dame h1 mat donc abandon on s'y attend une fois qu'il y avait la perte de pièces il reste qui démonter bon l'attaque a fait pchit quand même igor ouais enfin bon elle a donné une pièce quand même ça aurait été intéressant s'il n'y avait pas eu cette erreur parce que ça avait pas l'air ça avait pas l'air idiot du tout qu'est ce qui se passe Cécile a une tour de puce Cécile qui va se réveiller contre les 2400 en plus la force échange des dames et s'est abandonné donc démonter qui vient de perdre sa première partie elle faisait faisait la course en tête avec Sophie Millet et elle vient de lâcher un point alors que Sophie vient de marquer il reste Natacha qu'on n'a pas vu là pour l'instant oui qui a l'air de gagner contre Andréa elle a deux pièces en plus deux ça fait beaucoup voilà elle va abandonner propose d'échanger dames et le mat en G7 donc deux trois c'est fini donc je change de scène c'est bon on nous dit Sophie solide sur le chat plus que solide 4 sur 4 c'est moi solide comme ça j'aime bien et Sophie j'ai l'impression qu'elle marche beaucoup au moral parce que quand elle commence à perdre elle se met en bad trip et elle est capable d'en perdre beaucoup de s'énerver tout ça alors que quand ça va j'ai l'impression qu'elle est capable de faire des très très belles choses elle est très forte elle aurait pu jouer dans le dernier avant elle aurait dû elle aurait pu jouer dans le dernier des Avengers mais il y a eu un problème j'ai pas compris elle aurait pu jouer dans le dernier Avengers le dernier film des Avengers mais il y a eu un problème c'est à dire elle a battu le professeur Xavier elle a battu le professeur Xavier c'était un petit trait d'humour j'ai pas compris toujours tu peux développer il faut connaître un peu l'univers de je connais je connais je connais justement c'est pour ça que je m'a pas développe encore elle a battu le professeur Xavier elle aurait pu être pris dans le dernier film des Avengers mais bon comme elle a battu le professeur Xavier aux échecs bah du coup ils n'ont pas pris je comprends pas c'est pour un décodeur ça touche je comprends pas ta blague il faut être il faut être moins de 24 ans oui Xavier c'est X-men mais bah c'est le chef des donc il n'a pas apprécié d'être battu donc il n'apprend pas d'accord dans le film ok j'ai pas vu le dernier mais ok bon ça a touché son égo il y en a dans le chien il y en a ils ont pas compris non plus sur le chat Marc elles sont pas quand même tout le temps aussi sophistiquées tes blagues t'en as des plus simples ouais ouais la pièce la plus rapide sur l'échiquier c'est laquelle pour aller d'où c'est la plus rapide sur l'échiquier c'est tout c'est moi je dirais la dame mais alors c'est le fou en f1 en formule 1 quoi à la forme d'accord ouais ouais je vais t'attendre c'est bon c'est là c'est là ça va ça là c'est c'est plus gentil celle de sophie et du professeur Xavier je vais encore réfléchir après j'y suis encore je te jure j'y suis encore là tu me perturbes bon allez ça reprend dans 15 secondes allez on regarde quoi là on regarde bah on regarde sophie contre contre démonté par contre ça c'est sûr et certain donc sophie démonté on y va donc c'est les deux en tête il y a Mitra qui revient voilà on a eu quelques petites blagues là vous avez raté un beau moment je vais peut-être te faire une spéciale c'est après comme je les mets sur youtube je vais faire la spéciale la blague spéciale de marque je vais te faire un titre tu as pas raté c'était à combien de minutes du début là faut pas pas que je la cherche trois heures donc h3 vient d'aider de jouer pour pour lutter contre fou g4 parce qu'il y avait une pression sur l'option des quatre en fait j'ai un super ça y est je viens j'ai un super thème pour toi marc pour tes vidéos comme il vient de marquer là l'aspirateur de jamie gore dans le chat tu as une master class de tes blagues t'en sors une par jour je te jure tu fais un carton non je pense pas justement c'est alors tu vois toi le tchat ou pas du tout marc oui oui je regarde donc là ça y est là je commence à peine à me remettre de ses émotions donc allez on regarde un peu la partie tu m'as court-circuité marque là tu as ok donc quoi une espagnole avec g6 ça c'est à la mode on peut la jouer aussi avec d6 fou d7 un mamie d'hier off il joue avec d6 fou d7 ici parce que j'ai le petit échiquier à droite là on peut jouer ça maintenant et après ça jouer fou d7 elle a joué l'ancienne variante alors pareil c'est une petite ligne pas terrible mais il faut connaître et en blitz il y en a même ici qui joue cavalier e7 et d5 je crois alors démenté démenté c'est une joueuse d'attaque 1 aussi son style elle aime beaucoup les sacrifices attaquer tout ça on a une position très compliqué alors je sais pas elles ont dû déjà jouer ensemble plusieurs fois ce soit en blitz en partie longue tu penses pas que la structure blanche est un peu supérieure ici non je pense qu'elle est moi moi ce que je vois c'est qu'elle est quatre pièces et que pour l'instant ça risque de 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 vite prendre une tournure tactique alors là il va peut-être jouer sur le cavalier a5 faut pas prendre normalement tour c1 cavalier a5 pour moi c'est un énorme problème et on a une structure blanche pour répondre à ta question marc qui peut être très dangereuse parce qu'on a une majorité donc il suffit qu'à un moment donné on arrive à avancer et ça va faire très mal c'est à dire que si on arrive à jouer e5 on va libérer le pion d on est bon pour jouer e5 il y a plusieurs moyens soit avec f4 soit en échangeant des pièces d'abord soit purement par les pièces soit en cédant du pion f mais des fois il y a h4 h5 aussi pour ouvrir la diagonale non moi je préfère largement les blancs ici cavalier en a5 c'est une aurore en plus elle amasse les pièces sur le roi tu vois donc là ça veut dire peut-être qu'elle veut jouer h4 h5 un jour avec des sacrifices sur h4 si l'autre joue h5 et elle joue vite en plus Sophie ouais démonter elle doit jouer f5 ici c'est pas le choix mais ça ouvre le fou c2 maintenant parce qu'elle peut en profiter elle va vouloir prendre en g3 jouer fou f5 et neutraliser fou c2 si elle arrive à le faire ça ira mais... le problème c'est qu'après fou prend f5 tour prend f5 il y a le pion d5 qui est en l'air donc ça va encore gagner un temps tour a7 non ça va mieux pour les noirs j'ai eu très peur pour elle pendant un moment mais ça va mieux il y avait mieux à faire c'est sûr ici parce que c'était pas d'abord un tour e1 un truc comme ça donc il faut se méfier de ce qui se peut se passer sur la colonne f aussi la dame d1 doit quand même avoir une surveillance sur le cavalier f3 il peut y avoir parfois des tours prend ouais après le cavalier a5 il est toujours il est toujours dans sa position sa position de tout à l'heure là où il est complètement hors jeu dame d2 c'est pas mal hein dame d2 c'est pas mal non non mais c'est peut-être c'est peut-être la bonne façon de ce qu'il est en train de faire elle joue positionnelle elle joue contre le cavalier a5 elle cherche pas l'attaque finalement elle se dit qu'elle a une pièce de moins ouais parce que même s'il revient en b7 il a toujours pas de case ah oui oui c'est très long pour revenir ça va être b7 d8 f7 bon alors en f7 ça ira mais oui alors là comme tu dis marc le problème c'est que sur dame prend a6 là il va falloir commencer à regarder du tour prend f3 puis on prend f3 et ensuite bon après il y a toujours le cavalier qui joue pas mais elle va essayer de faire quelque chose avec ses trois pièces sur le roi après que ça marche ou pas c'est une autre histoire mais à mon avis elle donnera le cavalier a5 je pense pas qu'elle joue dame prend a6 dame prend a6 mais est-ce qu'elle a des coups pour protéger non mais si c'est pour jouer ça elle va aller faire plutôt dame prend a6 le problème c'est qu'il y avait pas de cavalier f2 à cause de tour prend f2 j'imagine bon elle veut jouer fou b2 ici et retirer un petit peu de non mais là il faut regarder tour prend f3 évidemment fou e5 et dame h4 pour moi si c'est pour jouer cette structure il fallait probablement tenter dame prend a6 prise prise dame h4 bon est-ce que c'est mat ou pas après ça c'est un autre problème parce qu'il menace quand même tour prend f3 tour prend h3 et tour h1 elle a trouvé du contre-jeu avec son tour f7 3g2 fou c3 d'abord c'est elle veut aller en e5 mais elle passe d'abord par c3 on peut pas jouer dame e7 et chute ici dame e7 on a changé dame elle a pas vu clairement j'allais vous dire pourquoi pas fou e5 et fou prend h6 maintenant elle a pas vu du tout fou prend h6 tour f5 ah non mais elle voulait pas le faire elle a oublié dame e7 échec et change les dame à marque c'est sûr grosse erreur de la part de de démonter qui a gaffé elle a une très bonne position si elle joue fou e5 sans doute elle fait fou c3 elle oublie l'échec qui fait échec au roi et surtout qui change la dame parce que quand elle fait tour prend f3 c'est pour avoir une attaque sur le roi là il n'y a plus d'attaque du coup en plus elle a toujours le cavalier mal placé elle est complètement foutue il y a des problèmes de mat en e8 là ça doit donner encore une pièce c'est à dire que si le fou bougeait et bien il y avait mat voilà la partie très importante Sophie qui élimine sa concurrente directe elle a éliminé Mitra bon après c'est un aller-retour mais là Sophie impériale et puis ses adversaires craquent dans les complications tactiques elle a bien joué ici et tour f7 c'est un bon coup pourtant je pense que là ça va dans cette position attendez pour les autres je vais vous mettre une autre partie il reste Mitra contre Natacha on regarde quand même bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne je vous rappelle qu'on a un tournoi organisé par par le club de Brest et Europe Echec enfin Europe Echec et le club de Brest et par Reza Salami aussi qui est membre du club de Brest c'est un tournoi féminin avec 8 joueuses aller-retour en tournoi de blitz et ils ont leur joueuse locale qui est Mitra Ejazipour qui habite à Brest et je crois qu'elle joue pour leur club qui est une très bonne blitseuse voilà donc on est toujours sur la première section je sais pas c'est après quelle ronde la pause ? je suppose après la ronde 7 sans doute avant le retour alors qu'on a de forts contagions de joueurs iraniens qui arrivent en France là entre Ali et Reza, Firuja, Mitra et Ejazipour ils sont forts en plus échec alors cette finale elle est nulle normalement ? normalement je dirais qu'il y a des bonnes chances c'est les finales de tour on a toujours le spectre du H5 qui arrive attendez je vais mettre les noirs on menace toujours à un moment donné de jouer H5 et de jouer cette finale avec H et F bon là je crois qu'elle va perdre le pion quand même là c'est plus nul parce que les pions sont liés bon là c'est perdu par contre est-ce que ça marchait d'ailleurs mon H5 ? un coup d'avant là par là ici il fallait jouer ça non ? sur G5 il y a tour G4 échec hum hum sur G prend H5 bah on a cette finale G et H quoi ça ça fait nul par contre je pense hein je pense qu'elle a raté H5 au combien dième ? juste après tour E6 au 65ème je pense qu'il fallait jouer après tour E6 H5 dans cette finale je peux la mettre ici moi j'en ai déjà j'ai déjà fait nul je l'ai étudié celle-là et je l'ai déjà eu en partie avec les deux pions de plus celle-là je vous montre cette position ici il fallait jouer H5 parce que G5 est pas possible à cause de tour G4 échec et tour G5 donc on va prendre le pion et cette finale normalement elle est nulle bon il faut encore y arriver mais moi je sais que je l'ai eu avec la tour et les deux pions contre le grand maître Mohysenko et il m'a fait nul en sifflotant celle-là et elle est nulle théorique donc euh ok bon à vérifier mais pour moi il fallait jouer H5 c'est un réflexe je l'aurais fait je pense elle a perdu le pion à la place et voilà euh donc on repasse sur le tableau d'esprit c'est dans deux minutes j'ai fait tomber du café je reviens alors Sophie Millet maintenant seul en tête avec 5 points suivi de Mitra et Jasipour 4 points Daimante Nino à 3 points Nachatacha et Cécile à 2 points et Andréa à 1 point à la fois il y a un débat il y a un débat c'est pas c'est pas c'est pas je suis là je fais tomber du café du coup alors il reste deux rondes avant la pause il reste deux rondes avant la pause la prochaine partie elle est dans combien de temps 40 secondes ok donc qu'est-ce qu'on a eu on a eu Sophie qui a battu démenté Mitra qui revient derrière à une longueur Cécile qui décolle et Annel Afraoui a toujours pas pas scoré et Nino qui revient un petit peu derrière donc rond 6 on a quoi ? On a Nino contre Mitra qui est intéressant et on a Cécile contre Sophie on va regarder Nino contre Mitra elles avaient joué un match sur internet et Mitra avait gagné de justesse je crois que c'était 4,5 à 3,5 donc c'était assez simple c'était dans le truc à Kevin c'est ça ? ou pas ? non c'était sur Europe Echec avec je sais plus ah c'était peut-être avec comment avec je crois que c'est Joël Gauthier qui avait organisé le match d'accord parce que je sais qu'il y a eu pas mal d'événements pour les filles alors attendez on est là donc on peut retomber dans beaucoup de choses alors oui elle propose une transposition dans l'Ouest Indienne Mitra j'ai l'impression qu'elle connaît assez bien ses débuts fermés que ce soit les cols les trucs comme ça avec les noirs parce que là normalement ce qu'on attendait c'était plus un coup comme Fou B7 alors j'avais lu je sais pas ce que tu ce que tu en penses que lors de la confrontation de Fou comme ça sur Enfian Keto sur la grande diagonale blanche c'était souvent supérieur pour les blancs parce que le Fou B7 n'était pas protégé il pouvait y avoir des idées parfois avec la D5 C4 des choses comme ça oui 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 je suis d'accord plus facile à jouer en général on risque d'avoir un exemple ici Dame E2 A3 Dame E2 on va continuer et tour 8 tour 8 fou F8 normalement G6 fou G7 et les blancs ils jouent pour quelle poussée alors ils jouent pour la poussée E4 et C4 c'est ça ? pour l'instant pour l'instant il place il place tout et après il voit a priori c'est soit cavalier E5 soit C4 c'est l'un des deux de toute façon cavalier E5 E4 non en général tu lui fais jouer le Fou B7 c'est dangereux stratégiquement c'est dangereux stratégiquement je ne suis pas un grand fan je ne suis pas un grand fan de ce qu'elle est en train de faire avec les blancs ça m'a l'air complètement décousu moi je pense que c'était plutôt du il fallait jouer Dame E2 dans cette position Dame E2 C4 sans doute c'est à dire que maintenant les noirs ont une majorité saine à l'aile d'âme de pion donc ils peuvent essayer de faire évoluer leur majorité de 3 contre 2 je ne vois pas je ne vois pas trop le spectre de l'attaque qui est arrivé ça va être une attaque il n'y a que cavalier F6 échec dont il faudra se méfier bon peut-être G4 G5 on l'a vu tout à l'heure Nino elle va envoyer G4 G5 Dame H5 ça c'est sûr là il y a un vis-à-vis quand même Tour-Dame on ne peut pas en profiter avec les noirs ok c'est 5 bah si mais elle est en train de regarder cavalier D6 c'est ça prise prise tour prend Dame G4 des trucs comme ça elle est en train de regarder ça je pense cavalier C5 cavalier D6 après il y a peut-être des fous prend G2 intermédiaire des trucs comme ça mais bon c'est quoi elle a pris C3 il y avait ça aussi qui est intéressant cavalier C5 cavalier D6 prise prise et pour libérer un petit peu ce fou et jouer Dame G4 derrière ça c'était peut-être un peu dangereux oulala ouais ça ça a l'air beaucoup plus fort en plus on craint c'est plus que décousu ce qu'elle a fait Nino son cavalier E5 je n'aime pas du tout on craint rien elle est le roi en plus on a toujours G6 qui bloque tout C4 Mitra elle a vraiment puni elle a échangé les bonnes pièces au bon moment très bonne partie de sa part non non c'est pas bon c'était Dame E2 pour jouer pour C4 plus ce genre de choses donc là c'est un cauchemar le fou A1 joue pas la tour est sur la deuxième rangée elle va lui faire un tour B3 quelque part mais on peut toujours rendre alors là il y a eu un problème de zoom tout le monde est parti de zoom je sais pas ce qu'il s'est passé ah mais c'est de la folie je sais pas ce qu'ils ont fait sur zoom mais je sais si c'est passé eh bien Cécile Occerneau elle voulait pas la concurrence parce que c'était la seule qui restait c'est revenu c'est revenu je sais pas si c'est passé mais vous avez vu zoom c'est hardcore quand il y a un truc qui marche pas bam c'est en train de très mal se passer pour moi ça va se jouer ça va être un tournoi ça va se jouer entre les trois entre Sophie Démonté et Mitra très clairement Mitra est très sous-classée en Vlis elle vaut plus que 2300 dans le tournoi d'Europe Echec du du Céchartre du Céchartre elle est arrivée en finale donc déjà elle s'est qualifiée très facilement le premier jour et ensuite dans les éliminations directes elle a éliminé toutes les 2400 elle arrive en finale contre Pets et c'est un match très chaud il y a eu un et demi un et demi partout elle a perdu la dernière non non elle vaut beaucoup plus que 2300 elle a fait une très mauvaise partie tout à l'heure contre Sophie mais à part ça le reste je pense qu'elle a retrouvé son aide de croisière oui H5 était joué parce qu'elle voulait dévier la dame de la protection de la tour B5 et elle ne voulait pas que la dame puisse prendre non elle voulait dévier la dame de l'attaque de la tour C8 pour pouvoir prendre la tour B5 tranquillement oui mais elle n'a pas dévier puisqu'elle est en H3 c'est de pire en pire regardez le fou c'est une cata attendez pour l'instant je vais tester les flèches toutes les pièces noires sont placées supérieurement aux pièces noires il y a des nouvelles flèches possibles c'est sympa comment c'est ça il faut appuyer sur shift et un truc c'est compliqué je vais m'humuser désolé ok et je pense il y a la même chose avec alt c'est ça non avec alt en fait c'est ça et W j'ai pas envie de le faire ouais c'est ça ok il n'y a aucune chance pourquoi elle est le pro c'est 2 ah bon bon 4 secondes et c'est 2 maintenant ouais ça c'est juste de simplification c'est un dame ok elle l'a bien puni là en plus elle l'a fait avec une facilité à partir de là ça s'est dégradé elle a échangé les bonnes pièces elle a joué contre le fou elle a pris A3 ça a gagné un pion cela dit cette combinaison cavalier C5 tout ça c'est exécution à partir de cavalier 5 d'accord donc il reste quoi il reste Natacha donc Annaëlle a du mal pour l'instant ah elle va peut-être faire son premier point en fait il faut avancer le pion F ici on avance le pion jusqu'en F6 échec attendez je vais vous montrer et après on joue Tour H8 il n'y a même pas besoin de ça en fait on avance le pion surtout prend F5 à Tour H8 ici mais il n'y a même pas besoin du pion je ne peux pas l'enlever le pion en fait il fallait faire attention à des pattes avec un truc comme ça par exemple il faut faire attention à ça et ça c'est patte mais évidemment qu'après Tour A6 F6 Tour prend il y aurait eu Tour H8 échec il n'y a pas de pattes mais ok elle a perdu autant de toute façon elle a perdu autant c'est pas possible elle a avec 3 pions de plus oh non pas avec 3 pions de plus oh mais quelle horreur elle s'est endormie elle a perdu autant alors qu'elle a 2 secondes oh non oh non elle a pas ouvert son compteur elle a 3 pions de plus elle est gagnant dans tous les sens et elle perd autant non ici il faut jouer ça évidemment on joue Tour H8 et après elle a eu peur d'une Tour Foll mais il n'y a pas de Tour Foll puisqu'il y a la case H6 et il suffit de faire Tour A8 dans cette position et ça gagne sur Sayamat ah c'est horrible horrible bon alors tableau de score donc c'est la dernière partie avant la pause Sophie a perdu contre Cécile incroyable et Mitra ayant gagné Mitra rejoint Sophie c'est ça donc on va regarder le classement la grille le classement ouais ouais elles sont 2 à 5 elle domine Mitra et Sophie ensuite il y a Cécile qui revient regardez elle avait 0 sur 3 Cécile et ça y est elle reprend un petit peu du service et elles sont 4 à 3 ensuite donc démonter Cécile Cécile Natacha qui vient de gagner une partie incroyable et Andrea et avant dernière et Annaëlle malheureusement qui aurait dû débloquer son compteur maintenant elle est tombée au temps pourtant elle avait 2 secondes par coup ils font jouer 10 et puis voilà c'est pas bon pour la confiance c'est pas bon pour la confiance la perte celle-là avec 3 pions de plus ça me fait mal au coeur pour elle donc ronde 7 ronde 7 ronde 7 on a Natacha contre Nino ah oui on a on a on a Mitra contre contre Dave Monté ça il faut regarder et on a Sophie contre Annaëlle donc ça c'est la dernière ronde avant 10 minutes de pause je crois ouais dernière ronde des matchs allés des matchs allés donc on va regarder Mitra contre contre Dave Monté c'est un match très important pour le classement parce que Dave Monté est obligée de gagner si elle veut si elle veut prétendre à un podium je pense même à une place même peut-être au titre mais elle est obligée de gagner cette partie c'est contre concurrent direct donc on y va c'est dans combien de temps la partie une dizaine de secondes c'est parti alors normalement on ne devrait pas avoir beaucoup de théories Mitra elle aime bien les systèmes un petit peu fermés donc je lui fais confiance pour jouer un petit truc il faut qu'il y ait une ouest indienne alors qu'on nous dit que sur le chat 24 parties jouées et aucun match nul 24 résultats décisifs alors si on prend en C5 puis en D5 c'est pas la création des pions pendants si si ça peut très vite déboucher sur des pions pendants ces structures là en général elle va prendre en D5 d'abord et ensuite elle va jouer avec la SC3 elle va attendre un peu avant de faire les pions pendants ou ça ça aussi c'est intéressant pour profiter justement de cette diagonale on garde toutes les options je sais pas je préférais c'est prendre D5 quand même parce que maintenant elle peut reprendre une pièce en D5 on peut faire Fupron après ça change peut-être rien ouais parce que si tu prends D5 les noirs reprennent d'une pièce on peut prendre en C5 pour créer le pion isolé après sur la planète c'est peut-être pas si simple parce qu'il y a des dames C7 quand tu prends C5 qui attaquent E5 et C5 ici est-ce que j'ai pas ouais cavalier A6 cette tension C5 D5 C4 D4 double levier là c'est le suspense on va voir ce que ça va donner c'est marrant parce que tu as le cavalier A5 qui protège C4 et tu as l'autre qui protège et tu as l'autre qui protège C5 on vient de le mettre en C7 ça par contre je suis moins fan mais bon n'oublie pas qu'elle est toujours clouée le pion D est toujours clouée donc il n'y a pas des trucs là des pions prend C5 pion prend C5 cavalier A4 ici là ça prise cavalier A4 dame E7 cavalier ça ça m'inquiétait plus tour C1 ou cavalier D3 c'était plus gênant je pense que je t'ai dit avec dame A5 en plus qui arrivait tu sais au coup d'avant déprend C5 déprend C5 cavalier A4 dame E7 peut-être dame C5 tu vois tu voulais créer la faiblesse du pion D3 et puis je joue sur le clouage je pense que c'était beaucoup plus chiant oui elle avait joué dame F4 pour dévoiler un vis-à-vis tour dame mais les noirs ont joué dame E7 immédiatement puis tu vois en plus si c'est pour jouer tout ça avec cavalier C7 après elle libère la case de 6 j'allais dire tout ça pour reprendre du pion mais en fait elle libère la case de 6 alors maintenant qu'elle est prend D4 oui mais elle n'a pas vu cavalier E6 c'est pas possible si elle n'a pas vu cavalier E6 ça veut dire que dame F4 était un très mauvais coup c'est surtout c'est prend D5 qui va pas je pense déjà dame F4 j'aime pas je préférais déprendre C5 mais c'est prend D5 elle lui justifie cavalier C7 qui vient en E6 qui attaque il fallait jouer quoi il fallait jouer E3 ah ouais non tour A C1 c'est bien de placer les pièces mais si ça coûte cavalier prend D4 elle s'en fiche là elle veut prendre en F6 pour gagner D5 après et E3 ça marche ça va peut-être là ça marche peut-être du coup dans ce cas là j'adoue je pense qu'elle l'a pas vu moi je vais te dire mon opinion je pense qu'elle l'a pas vu et que là maintenant coup par coup elle voit qu'il y a ce coup je pense que c'est plus ça effectivement son idée c'est au prochain coup elle va prendre là on va échanger les dames et tout à la fin elle va jouer E3 ici là je vous dis l'idée c'était l'idée c'était ça je montre un peu le public on joue E3 et dès que le cavalier s'en va on prend en D5 c'est ça son idée qu'est-ce qu'elle a joué elle a pris en E2 dame prend E2 elle a pris là mais là maintenant c'est sûr et certain que ça va pour les blancs c'est complètement gagnant donc on prend qui va arriver dame G5 tout est bon c'est bien on n'a pas envie de jouer dame prend G6 et de lui rééquilibrer la structure les noirs eux ici sont condamnés à donner le pion et puis après fou prend tour prend on aura tour G5 normalement c'est pas bon bon là on va aller prendre A7 est-ce que c'est grave on va prendre tour A8 tout ça et dame H4 ça reste dangereux le roi G8 est quand même quand même très mal placé non non ça va pas du tout pour les noirs maintenant elle prend il y a un peu de réussite dans cette position pour Mitra avec ce cavalier G4 je suis pas sûr qu'elle l'ait vue au moment où elle se prend cavalier E6 mais après tant mieux pour elle j'ai envie de vous dire et peut-être que d'aimanté n'aurait pas dû prendre en E2 non mais là c'est trop tard déjà pion de moins roi faible dans ses structures dans ses positions avec pièce lourde il n'y a aucune chance moi j'ai déjà perdu la même chose contre Mikael Gurevich j'avais juste le problème de structure j'avais pas de pion de moins j'avais juste le petit problème de structure genre genre HF contre FGH mais j'avais la majorité de l'autre côté j'ai perdu c'est très dur à jouer alors là avec un pion de moins ça ça va dame F6 mais non ici il faut essayer d'échanger les dames dame F6 si elle échange les dames c'est nul si elle échange les tours normalement c'est perdu dame F6 non dame F6 tour C6 ça ne pouvait plus là ça va beaucoup mieux qu'avant déjà check dame G8 dame H7 dame C7 dame C5 elle protège F2 dame C2 enfin pour progresser ça va être compliqué quand même tout à l'heure c'était perdu mais en échangeant tout ce qui s'est passé à l'aile dame là je me rappelle il y a Spiridonov au club il nous montrait des finales comme ça toute l'après-midi et puis il prenait tous les grands maîtres du club et il leur disait vous savez Brice 8 ans il a trouvé dans ses positions n'importe quoi c'était quand t'étais au Nao Chess Club il est arrivé il te montrait une position comme ça à 3 contre 2 avec les dames tu vois un truc où ils connaissaient la réponse et il te sortait Brice 9 ans du club à trouver alors tu sais il te demandait aux 3 grands maîtres qui étaient là tu vois évidemment que Brice il a jamais trouvé ça me rappelle ça c'est le final dame 3 pions contre dame 2 pions sur la même aile ça me rappelle Spirou Spirou qui a fait une masterclass avec Sylvain Raveau sur des finales d'ailleurs je crois vous pouvez la retrouver sur Youtube sur les masterclass de la FFA et d'ailleurs j'avais demandé à Sylvain quel était avec qui il avait préféré faire la masterclass en fait toutes les semaines ça défilait il avait des personnes des maîtres des grands maîtres différents et il m'avait dit que c'était avec Spirou qui était sa masterclass préférée il a eu quelques grands maîtres il a eu Maxime Lagarde il a eu Christian Bauer il en a eu plusieurs ah oui là c'est nul normalement il faut se méfier quand même là normalement c'est nul échec 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 moi j'en ai eu une comme ça contre 4 chef à l'aéroplot j'avais une tour de plus j'étais sûr que j'allais gagner mais alors complètement sûr et il me donne une tour il y avait plein de pièces plein de pions il me donne une tour et il m'a fait un échec perpétuel sur tous les chiquiers j'en pouvais plus je parlais aux oiseaux à la fin j'ai fait nul je pensais que j'allais gagner dans tous les cas et il m'a fait un truc comme ça échec échec en passant par tous les chiquiers alors je ne sais pas si elle est dans la base la partie c'était à l'aéroplot j'y croyais encore quand il me faisait ses échecs j'étais sûr que j'allais pouvoir m'extraire j'ai regardé ensuite avec l'ordi il n'y a rien à faire mon roi a tout essayé il est passé partout et nul c'est pas un bon résultat pour Mitra parce que comme on dit elle était dans les cordes très très beau sauvetage de démentés qui reste en course du coup elles ont toutes fait nul elles ont toutes fait nul c'est pas vrai alors qu'il n'y avait pas eu une nulle du tournoi elles se sont mis à toutes faire nul donc on va regarder on va prendre le tableau des scores alors effectivement on n'avait pas eu une seule nulle je crois que la ronde d'avant est-ce qu'il y avait eu une nulle à la ronde d'avant regardez pas une nulle 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 et la ronde d'avant la pause 4 nulles alors elles font passer à moitié donc bon bah statut quo donc sur le classement on va vous mettre le classement et et puis voilà donc prochaine partie d'ici un quart d'heure ça vous laisse le temps d'aller manger un petit truc d'aller vous prendre un café tout ça et nous on est de retour dans un quart d'heure alors moi je je fais un 2-3 minutes de pause technique mais après je reviens on va vous raconter des petites anecdotes j'ai j'ai un j'ai un écran de pause alors est-ce qu'on vous le met j'aime pas trop mettre des écrans de pause moi je pense que vaut mieux que vous regardiez la bibliothèque l'aspirateur et tout ça et qu'on puisse vous parler parce que si on vous met l'écran de pause du coup on a coupé le son donc vous n'aurez pas de son